Etudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1,070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le quart Refuge Ador pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE Laissez-Lance à un an. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un message du Centre National de Sécurité Routière et de Handicap International Humanité. et inclusion avec le soutien de la Direction Générale de la Coopération Belge au développement. Parlant de ces méthodes contraceptives, moi je dirais que c'est une bonne méthode parce que de nos jours, on remarque que des étudiants tombent grosses toujours en étant en train de suivre les cours et cela agit en grande partie sur leur avenir. Donc faire recours à ces méthodes, moi je dirais que c'est un bon moyen afin de pouvoir suivre à la lettre le cursus scolaire, même s'il ne faut pas encourager le fait d'aller aux besoins plus vite. Je crois que les moyens de contraception, à première vue, ne sont pas de mauvaises choses parce qu'ils sont faits pour être utilisés. Mais le vrai problème c'est que c'est l'abus en fait. C'est l'abus qui, selon moi, devient très dangereux pour la santé sexuelle de la femme. Je pense qu'adopter une méthode contraceptive est une bonne chose. Ça peut toutefois permettre à nos jeunes d'aujourd'hui d'éviter les crocesseurs non désirés. Ce n'est pas un truc qui est bon quand même. Ils n'ont qu'à penser à l'air avanti. Sinon, c'est aujourd'hui on a vu, on n'y va pas demain. Ils peuvent faire ça maintenant et après tout, ils n'ont plus trouvé l'enfant dès qu'ils auront besoin de ça. Bon, le mieux est qu'ils n'ont qu'à se concentrer à un moment donné. Dès qu'ils sont prêts, ils vont se trouver avec leur garde. Moi je pense que les moyens de contraception sont de très bonnes méthodes. Ça permet à la femme, à la jeune femme d'éviter les maladies sexuellement transmissibles, les françaises et autres. Les moyens de contraception sont des méthodes qui permettent aux jeunes filles aujourd'hui de ne pas tomber enceinte à bas âge, de ne pas contrater une grossesse tout en étant mineure. Concernant les méthodes de contraception, je pense que c'est une bonne précaution. En tout cas, c'est une bonne chose. Je conseille même à d'autres d'opter pour ça parce que ça évite les maladies, les process précoces. Selon moi, la meilleure chose, les deux meilleures choses à faire c'est quoi ? Peut-être que si on doit appliquer des moyens de contraception, moi je pense que les implantations sont mieux. Outre ça, je pense que toutes les jeunes filles d'aujourd'hui doivent connaître leur cycle, histoire d'éviter tous les problèmes de grossesse. Pour nous les jeunes, qui ne sont pas encore prêts à garder des enfants et tout, ils peuvent se protéger en mettant des préservatifs, histoire de ne pas tomber enceinte au cours de l'année scolaire. À force d'abuser, la jeune fille peut dans le futur avoir des problèmes pour la grossesse. Elle ne peut pas être féconde, sa grossesse peut lui poser des problèmes et l'accouchement va être très difficile pour elle. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Surtout les pilules qui, à un moment donné, sur une période donnée, trouvent le système hormonal de la femme, ce qui crée parfois des infections et autres. Une fois, ça peut endommager la voie utérine de la femme. Et on peut parler aussi du cancer. La contraception ne prévient pas seulement contre les infections sexuellement transmissibles. Je pense que les pilules ne sont pas des moyens très adaptés pour les jeunes filles, parce qu'à la longue, ça peut entraîner la stérilité, ça peut causer des maladies au niveau des appareils génétaux. Donc moi, selon moi, je pense que les moyens naturels, comme les tisanes, que nos mamans font au marché et tout, peuvent aller comme des moyens de contraception. Je fais recours à une méthode de contraception et comme méthode de contraception, j'ode pour les tisanes. Moi, je sais que, bon, on utilise des préservatifs, on utilise aussi des pilules, d'autres utilisent le stérilé en thé. Bon, il y a d'autres carrément qui utilisent aussi des tisanes. Il y a les pilules du lendemain, il y a les pilules qu'on prend chaque jour pour ne pas tomber enceinte. Il y a aussi des tisanes naturelles qu'on prend après le rapport pour ne pas tomber enceinte. La meilleure, je crois que ce sont les préservatifs. Ça n'a pas de conséquences en tant que telle sur l'organisme de la femme. On le place juste, on passe à l'acte et voilà. Les méthodes de contraception que moi je connais, il y a les comprimés, les injections. À part les pilules, les implantations, c'est tout ce que je peux dire. Je conseille à tout un chacun de nous d'aller dans différents centres de clinique pour pouvoir aller vous renseigner par rapport au type de chaque méthode de contraception. Parce que ça peut toutefois nous protéger contre les grossesses non désirées, contre les infections. Et ça nous permettra d'éviter des infections sexuellement transmissibles. Il faut éviter que c'est mieux de ne pas s'approcher du cesse. Parce que s'approcher du cesse revient à encore utiliser les pilules et tout. Donc pour éviter tout ça, le mieux c'est de rester éloigné du cesse. Je vais demander aux jeunes filles de se protéger à base des préservatifs pour ne pas tomber enceinte. Parce que lorsqu'on utilise les préservatifs, ça permet de ne pas tomber enceinte. Mais c'est lorsque l'on a envie de bien ressentir le plaisir que le garçon ne met pas le préservatif et puis voilà les dégâts. Je vais leur conseiller d'arrêter de prendre les pilules du lendemain ou bien les pilules qu'on prend chaque jour. Et de s'adapter seulement aux préservatifs, soit aux médicaments traditionnels que nos mères font au marché. Je leur dirais qu'ils sont en train de prendre des risques. Parce que étant un être humain, tu as déjà planifié ta vie. Certes, même si on dit l'homme de proposer Dieu dispose. Tu as déjà planifié ta vie. Il ne faudrait pas que ce soit juste à cause d'un moment de plaisir que tu aurais loupé tes opportunités. Parce qu'aller au sexe sans se protéger, c'est vraiment très grave. Et ça peut vraiment impacter l'avenir. Donc, il faudrait qu'on fasse recours à ces méthodes. Je m'appelle Kofi. J'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tante et m'admère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur, m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, Pas amour pour vos enfants. Préservez notre avenir en évitant l'essai de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Sous-titrage ST' 501